Salut à tous, le Maritain trame un espace aménastique, ainsi que nous ne pouvons pas nous souverner de notre véritable roci. Y'a-t-elle une connexion de pilier dans notre histoire ? Beaucoup pensent qu'avant que le Grand Déluge ne frappe la Terre, des civilisations avancées existaient sur notre planète. Beaucoup pensent que la Grande Inondation était en quelque sorte un point de réinitialisation sur Terre. Selon de nombreuses personnes, le Déluge a changé à jamais la civilisation telle que nous la connaissons. Connaître le Code Cosmique Beaucoup de gens ignorent complètement le fait que le Grand Déluge est né dans l'Ancien Sumer. A partir de là, les histoires d'une inondation catastrophique se sont répandues parmi les cultures du monde entier. Peu importe où nous regardons, en Asie, en Afrique, en Amérique ou en Europe, nous trouverons des preuves d'histoire décrivant une inondation catastrophique qui a balayé la Terre. La « Genèse d'Éridu », qui aurait été composée vers 2300 avant JC, est le premier récit connu du Grand Déluge, antérieur au Grand Déluge plus populaire décrit dans le livre biblique de la Genèse. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui s'est passé sur Terre avant le Déluge ? Beaucoup pensent qu'avant que le Grand Déluge ne frappe la Terre, des civilisations avancées existaient. Beaucoup pensent que la Grande Inondation était en quelque sorte un point de réinitialisation sur Terre. Fait intéressant, The Sharia Sitchin décrit les récits avant et après le Grand Déluge dans son livre The Cosmic Code. The Sixth Book of the Earth Chronicles Jetons un coup d'œil aux événements avant le Déluge. Il y a 450 000 ans. Sur Nibiru, un membre éloigné de notre système solaire, la vie est menacée d'extinction lente à mesure que l'atmosphère de la planète s'érode. Exposé par Anu, le souverain Alalu s'échappe dans un vaisseau spatial et trouve refuge sur Terre. Il découvre que la Terre a de l'or qui peut être utilisé pour protéger l'atmosphère de Nibiru. Il y a 445 000 ans. Dirigé par Enki, un fils d'Anu, les Anunnaki débarquent sur Terre, établissent et réduire station I pour extraire l'or des eaux du Golfe Persique. Il y a 430 000 ans. Le climat de la Terre s'adoucit. D'autres Anunnaki arrivent sur Terre, dont la demi-sœur d'Enki, Ninersag, médecin chef. Il y a 416 000 ans. Alors que la production d'or échoue, Anu arrive sur Terre avec Enlil, l'héritier présomptif. Il est décidé d'obtenir l'or vital en l'extrayant en Afrique australe. En tirant au sort, Enlil prend le commandement de la mission de la Terre, Enki est relégué en Afrique. Alors que la Terre se divie, Anu est défié par le petit-fils d'Alalu. Il y a 400 000 ans. Sept colonies fonctionnelles dans le sud de la Mésopotamie comprennent un port spatial, Sipar, un centre de contrôle de mission, Nippour, un centre métallurgique, Chouroupak. Les minerais arrivent par bateau d'Afrique. Le métal raffiné est envoyé sur des orbites occupées par Iji, puis transféré vers des vaisseaux spatiaux qui arrivent périodiquement de Nibiru. Il y a 380 000 ans. Obtenir le soutien de la Iji, le petit-fils d'Alalu tente de prendre la domination sur la Terre. Les Anlilites gagnent la guerre des dieux anciens. Il y a 300 000 ans. Les Anunnaki travaillant dans l'émeute des mines d'or. Enki et Ninersag créent des ouvrières primitives par la manipulation génétique de la femme singe. Ils prennent en charge les tâches manuelles des Anunnaki. Enlil envahit les mines et amène les ouvriers primitifs à l'Edin en Mésopotamie. Étant donné la capacité de procréer, Homo sapiens commence à se multiplier. Il y a 200 000 ans. La vie sur Terre recule pendant une nouvelle ère glacière. Il y a 100 000 ans. Le temps se réchauffe à nouveau. Les Anunnaki, néphilimes bibliques, à l'irritation croissante dans l'île, épousent les filles de l'homme. Il y a 75 000 ans. Une nouvelle ère glacière commence. Les types régressifs de l'homme parcourent la Terre. L'homme de Cro-Magnon survit. Il y a 49 000 ans. Enki et Ninersag élèvent des humains d'origine Anunnaki pour régner à Churupak. Enlil enrage. Comploté la disparition de l'humanité. Il y a 13 000 ans. Réalisant que le passage de Nibiru à proximité de la Terre déclenchera un immense ras de marée, Anlil fait jurer aux Anunnaki de garder la calamité imminente secrète pour l'humanité. Il y a 11 000. A.V. J.C. Enki rompt le serment, ordonne à Ziusudra, Noah de construire un navire submersible. Le déluge balaie la Terre. Les Anunnaki assistent à la destruction de leur vaisseau spatial en orbite. Enlil accepte de donner les restes des outils et des graines de l'humanité. L'agriculture commence dans les Hautes-Terres. Enki apprivoise les animaux. Il y a 10 500 A.V. J.C. Les descendants de Noé se voient attribuer trois régions. Ninurta, le plus grand fils dans l'île, endigue les montagnes et assèche les rivières pour rendre la Mésopotamie habitable. Enki revendique la vallée du Nil. La péninsule du Sinaï est détenue par les Anunnaki pour un spatioport post-déluge. Un centre de contrôle est établi sur le mont Moria, la future Jérusalem. Il y a 9780 A.V. J.C. Ra, Marduk, le fils aîné d'Enki, partage le pouvoir sur l'Égypte entre Osiris et Seth. Il y a 9330 A.V. J.C. Seth saisit et démembre Osiris, assume la domination exclusive sur la vallée du Nil. Il y a 8970 A.V. J.C. Aurus a vengé son père Osiris en lançant la première guerre des pyramides. Seth s'échappe en Asie, s'empare de la péninsule du Sinaï et de Canaan. Il y a 8670 A.V. J.C. Opposé au contrôle résultant de toutes les installations spatiales par les descendants d'Enki, les Anlilites lancent la seconde guerre des pyramides. Le vainqueur Ninurta vide la grande pyramide de son équipe. Ninursag, la demi-sœur d'Enki et d'Anlil, convoquent une conférence de paix. La division de la terre est réaffirmée. Règle sur l'Egypte transférée de la dynastie Ra, Marduk à celle de Thoth. Héliopolis a été construite en remplacement de Beacon City. Il y a 8500 A.V. J.C. Les Anunnaki établissent des avant-postes à l'entrée des installations spatiales, Jericho en fait partie. Il y a 7400 A.V. J.C. Alors que l'ère de la paix se poursuit, les Anunnaki accordent à l'humanité de nouvelles avancées. La période néolithique commence. Les demi-dieux gouvernent l'Egypte. Il y a 3800 A.V. J.C. La civilisation urbaine commence à Sumer lorsque les Anunnaki y rétablissent les cités antiques, à commencer par Eridu et Nippour. Anu vient sur terre pour une visite mémorable. Une nouvelle ville, Ourok, Erek, est construite en son honneur. Fait de son temple la demeure de sa petite fille bien-aimée Inanna, Ishtar. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.